Hey salut tout le monde s'évoque, aujourd'hui on va parler de l'actualité World of Warcraft. Normalement si cette vidéo est montée en temps et en heure, ce qui est un petit peu chaud parce que j'ai pas mal de retard en ce moment, elle devrait sortir le mardi 15 novembre 2022, soit la veille de la phase numéro 2 du pré-patch de Dragonflight. Ce pré-patch est assez décevant, on va pas se le cacher, quand on regarde tous les pré-patchs qu'il y a eu sur les extensions précédentes, ça a toujours été des trucs de ouf avec des cinématiques, plein de l'or dans tous les sens, des personnages hyper charismatiques, là il y avait rien de tout. Mais un petit peu comme la Légion où ils ont sorti le DH en deux temps, ici ils sortent la nouvelle race et la nouvelle classe, le drag-tier évocateur, et bien là du coup demain, et je suis méga hypé pour cette classe. Il faut savoir que moi ça fait 15 ans que je joue à ce jeu et je ne joue principalement que des casters ou des healers, et là on joue un putain de dragon qui peut infliger des dégâts avec la magie et qui peut soigner grâce à la magie. C'est trop cool ! Et en plus c'est un putain de dragon ! Donc voilà, je suis ultra hypé pour cette nouvelle classe, et cette nouvelle race évidemment. Je vais bien évidemment la jouer et je pense même carrément changer de main. Donc voilà, Andorras, mon humain mage, hop, à la poubelle, enfin non, à la poubelle non plus, faut pas déconner. Mais voilà, il passe en re-roll officiel et mon nouveau main sera du coup mon drag-tier évocateur. Ce qui veut dire, ce qui veut dire, parce que attendez, vous vous souvenez, j'avais dit que je devais terminer le jeu à 100% sur mon mage, mais je vais pas continuer à jouer une classe et une race alors que mon main s'en est une autre, ça n'a aucun sens. Donc, vous savez très bien ce que ça veut dire, on va recommencer tout depuis le début, encore ! Retour vers le passé ! Donc voilà, toute ma progression sur les off-faits et réinitialisée, on repart tout à zéro. Ce qui est bien, c'est que j'avais quand même avancé suffisamment vite sur mon mage, je m'étais rendu compte que j'ai avancé très 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 vite, et je m'étais dit que justement pour ne pas finir, entre guillemets, World of Warcraft trop rapidement, je m'étais décidé de farmer des trucs supplémentaires, comme avoir toutes les montures obtenables en jeu, tous les tabars, toutes les illusions, tous les sets d'armure, il y avait plein d'autres trucs, mais voilà, donc j'avais toute une liste de trucs supplémentaires à farmer pour, je le redis encore une fois, finir à 100% World of Warcraft sur mon mage. Et mine de rien, en un an de jeu, un an à peine, tout en farmant les off-faits, tout en faisant des vidéos YouTube, tout en streamant, tout en travaillant aussi, parce que je ne sais pas que ça non plus, il ne faut pas déconner, mais j'ai réussi tout de même à avoir, je ne sais plus combien, dans les 66, 68, 68%, bon on va dire, voilà, j'ai fait deux tiers des off-faits du jeu, sans vraiment les farmer comme un ouf, quoi. Donc là, voilà, donc je recommence tout depuis le début, à cette occasion d'ailleurs, je vais devoir refarmer pour la quatrième fois le grand malade, le grand malade qui est un tour de force, donc un succès facultatif, qui est une purge, on ne va pas se le cacher, c'est vraiment l'un des farms les plus relous du jeu, mais je l'ai fait trois fois déjà, et là je suis hyper hypé de le faire une quatrième fois pour vous dire à quel point j'aime me faire du mal. Ça ne sert à rien, on l'a fait une fois, déjà le faire une fois, bon, ça ne sert à pas grand chose, mais bon, voilà, t'as des titres, t'as des transmos, donc voilà, ça peut être un peu utile, mais si tu le refais une deuxième fois, ça ne sert à rien, vraiment, t'as pas de récompense supplémentaire, vraiment, c'est inutile. Je l'ai fait trois fois, et je suis hypé pour le faire une quatrième fois. Sauf que, le problème, c'est que, comment allez-ce dire ça, je trouve ça encore trop facile. Je trouve ça vraiment encore beaucoup trop facile. Donc, ce qu'on va faire, ce que j'avais prévu initialement sur mon humain mage, c'était de finir à 100% le jeu, et une fois que j'ai fini à 100%, j'active l'add-on All the Things, All the Things qui est du coup un add-on qui s'appuie sur la base de données de World of Warcraft, donc là, c'est vraiment tous les objets du jeu qui sont référencés dans cette add-on, tous. Et du coup, j'avais dit qu'une fois que j'avais terminé, on allait voir à combien de pourcentage de All the Things j'allais être. Mais, au final, je n'allais pas spécialement dire que j'allais farmer, j'allais juste dire, ah ok, on est à 42%, alors que je suis censé avoir fini le jeu. Ok, voilà, fini, ciao. Mais non, ça ne m'a pas, ça ne m'a pas. Ce que je propose donc, c'est donc de finir vraiment, pour le coup, le jeu à 100%, de farmer tout ce qui est possible de farmer dans le jeu. Sachant que pour l'instant, il n'y a pas encore les transmos blanches et grises, donc tous les objets communs et médiocres de qualité, tout cela actuellement ne sont pas incorporés dans ce succès-là, mais quand ils seront rajoutés, bien évidemment que All the Things, il y aura encore un milliard, un brasilion de gillons de trucs à faire. Enfin, vraiment, ça va être le farm, ça va être vraiment le farm le plus conséquent, le défi de farm le plus dur de ma vie. Et je suis hyper heureux pour ça. Mais bon, bref, en fait, ce n'était pas pour ça que je voulais vous raconter cette histoire. Oui, 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 j'ai bien farmer tout ça. Je ne sais pas d'ailleurs si je vais vous montrer beaucoup de streams de WoW, parce que bon, WoW, c'est rigolo, mais c'est rigolo quand tu joues, ce n'est pas forcément rigolo à montrer. Donc je ne sais pas si on va streamer beaucoup du WoW, mais après, moi, il y aura une nouvelle extension, nouvelle race, nouvelle classe, nouveau main, tout refarmer. Laisse tomber que moi, je vais faire beaucoup ça. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de jouer à Dofus et Minecraft, mais je pense que je vais ralentir fortement pour jouer à World of Warcraft, tout simplement, parce qu'il y a plein de trucs à faire, ça va être trop cool, ça va être trop génial. En plus, si je passe heal, ça va être trop bien. Heal en PVP, là, avec mes putains d'ail, parce que je serai un putain de dragon, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je serai un putain de dragon. J'aurai des ailes et tout, je pourrai les voler, ça sera trop cool. Ça va être trop bien, quoi. Et en plus, je serai un disciple de Nozdormu, je serai un Drake de bronze. J'aurai tellement la classe ! Ah la vache, putain, vous serez tellement jaloux. Bref, non, oui, donc, on revient sur l'idée de base de cette discussion, pourquoi je vous fais cette vidéo, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais moi, je bosse dans la data. C'est mon taf de tous les jours. En gros, mon taf, c'est de récupérer plein de données qui ne veulent rien dire, parce qu'il y en a tellement, en fait, il y a des millions, voire des milliards de données qui veulent dire plein de trucs dans tous les sens. Et mon taf, c'est essayer de les mettre en forme sous des graphs, sous des visuels, sous des courbes de tendance, etc. et de raconter des histoires. Dire, ah bah tiens, ici, on s'est bien amélioré, ici, ouf, là, il faut faire des efforts, etc. Donc, je donne du sens à des données qui n'en ont pas forcément. Et justement, je me dis, attendez, là, on va recommencer le défi de finir le jeu à 100%. En plus, on va faire all the things. Donc là, c'est vraiment, vraiment, pour le coup, finir à 100% pour de vrai. Il n'y a pas de guillemets, là, cette fois-ci. C'est vraiment finir le jeu à 100%. Pourquoi pas récupérer des métriques, des informations, des données sur cette épopée, sur ce voyage, sur cette aventure ? Un série d'autres synonymes. Donc voilà, j'ai décidé qu'à chaque fois que j'allais jouer, donc à chaque fois que je quittais le jeu, plutôt, on va faire ça plutôt dans ce sens-là, j'allais, avant de quitter, prendre deux minutes de mon temps, vraiment pas très très long, pour récupérer tout un tas d'informations. Attendez, je vais essayer de vous sortir la liste de ce que j'ai mis de côté. Et comme ça, vous verrez un petit peu de quoi je veux parler. Alors, oui, donc pour une date précise, on est le, par exemple, le 15 novembre 2022, je référence du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 informations. Donc c'est d'abord le niveau, pour savoir comme ça, j'aurai mon évolution en termes de niveau dans le temps. Ça, ce sera, bon, ce ne sera pas hyper intéressant au début, parce qu'on commence niveau 58, je crois, et du coup, c'est 60 le max. On va prendre deux niveaux, on va aller assez vite. Mais après, voilà, l'extension va sortir, on va monter à 70, donc là, hop, on aura une petite hausse dans ce level-là, etc. Pour les prochaines extensions, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre de farmer, pour le coup, vraiment à 100% le jeu en entier. Mais je me suis dit que ça pourrait être cool d'avoir cette évolution. Donc, ouais, j'ai le niveau, j'ai le niveau d'objet, donc ça, c'est le stuff, pour voir à quel point mon personnage va devenir de plus en plus puissant d'un point de vue PVE. Toujours dans la section PVE, je mettrai mon score Raider.io, donc ça, c'est tout ce qui concerne les donjons MM+, c'est une sorte de cote, c'est pour référencer à quel point on est bon ou pas dans les donjons. Le niveau d'honneur, donc ça, c'est pour tout ce qui concerne le PVP, bon, il n'y aura pas la cote PVP parce qu'elle se réinitialise à chaque saison et que je ne suis pas hyper fan du PVP, je fais plus de PVE que de PVP, mais j'ai quand même envie de faire du PVP, donc je me suis dit que le niveau d'honneur, c'était quand même un bon compromis entre les deux. J'ai également le nombre de quêtes terminées, ça va être trop cool parce que j'adore vraiment faire les quêtes du jeu, je les connais toutes par cœur, littéralement, pour me dire, quel quête là, tel endroit, tel PNJ, tel truc, je vous dis, ah, papa, il faut faire ci, faire ça, tout ça, aucun souci, je suis, je suis au web, tout simplement, c'est moi, bonjour, enchanté. Donc oui, le nombre de quêtes terminées, le nombre de réputations montées au maximum et quand je dis montées au maximum ça compte jusqu'à exalter ou meilleur ami pour les équivalents de réputations de personnes, le nombre de morts, ça, ça peut être rigolo aussi de voir le nombre de morts dans le temps, le nombre de fois où je wipe comme une petite merde là, une métrique aussi hyper intéressante, je trouve, c'est le nombre d'heures jouées, ça va être trop trop cool, comme ça, on verra à quel point je suis un no life, sur ce genre. Le nombre de pièces d'or, bien évidemment, parce qu'on aime l'argent, on aime l'argent, et même si j'ai pas le brutosaure, fuck ! Mais oui, j'adore faire du goal making, c'est pour ça que j'ai été SM, c'est pour ça que je passe la moitié de mon temps à pêcher, je passe la moitié de mon temps à tuer des mobs pour farmer des feux volatiles, des trucs à la con, parce que j'adore farmer, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime bien farmer. Et j'aime bien aussi les putains de dragons. Bref, le nombre de pièces d'or, le nombre de jouets, mascottes, le nombre de montures, et là on arrive sur les deux métriques que je préfère. Il y a le pourcentage de off-faits accomplis via mon addon, mon addon B-Bock Best Friend, d'ailleurs que j'ai mis à jour pour Dragon Fight, vous n'êtes pas au courant peut-être ? Mon addon, il était un petit peu cassé là, un petit peu comme tous les addon lors d'une nouvelle extension. Donc j'ai corrigé, il marche maintenant pour Dragon Fight, donc télécharger B-Bock Best Friend, Personal Achiever, je vais mettre le lien en description de la vidéo si jamais ça vous intéresse que vous jouez à Wo et que vous aimez voir votre progression sur les off-faits, que ce soit sur votre personnage ou sur le compte, ça marche pour les deux, donc vraiment, c'est mille fois plus intuitif que l'interface de base, et en plus ça vous aide à traquer très facilement ce qui vous manque. Donc franchement, et puis c'est fait par un mec hyper charismatique. Game of the Dragon. Stop ! Putain, mais je vois un putain de dragon, ça va être trop cool ! Donc voilà, la première métrique sera le pourcentage de off-faits obtenus par mon personnage et la seconde sera all the thing percent, donc le pourcentage de toutes les choses obtenues sur WoW sur mon personnage, parce qu'il ne faut pas déconner, je ne vais pas le faire sur le compte, il ne faut pas, non, je ne vais pas monter niveau max toutes les races, toutes les classes et débloquer toutes les transmo de tout, enfin non, franchement c'est non, c'est hors de question, c'est non. je suis fou mais j'ai mes limites, genre, vraiment. Et en tout dernier, du coup je vais mettre une petite remarque, donc ça sera cool pour noter certains événements un petit peu spéciaux comme, ah tiens, sortie de la 11ème extension, oh tiens, ici il y a eu un gros nerf avant dépassé de niveau 120 à niveau 80, etc. Donc je mettrai aussi des petits événements historiques qui ont eu lieu, comme ça on saura au fil du temps ce qui s'est passé, à quelle date et qui du coup influera du coup sur les autres métriques. Pourquoi tiens, il se passe telle ou telle chose, etc. Voilà, donc gros 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 projet, je suis hyper hypé, j'espère que vous n'êtes pas trop trop embrouillé. Ça commence du coup demain, donc, ben ouais, ça va être trop cool, ça va être une superbe aventure. Donc ce qui va se passer, c'est que, donc je ne sais pas si, comme je l'avais dit, si je fais streamer beaucoup du haut. En tout cas, je ferai des vidéos récapitulatives de mon progrès sur terminer le jeu à 100%. Alors je ne sais pas si ça sera à l'intervalle régulier, peut-être pas tous les mois, parce que ça va faire peut-être beaucoup pour le coup, mais je ne sais pas. Après, c'est les premiers niveaux aussi où tu fais un max de succès et compagnie. Je ne sais pas, je ne sais pas. Écoutez, je verrai quand est-ce qu'on fera une vidéo pour voir le progrès. Sachant que je n'ai rien, là je vous ai juste dit les noms des colonnes, mais vu que je n'ai pas les données, je n'ai rien préparé, je n'ai aucun visuel, je n'ai rien qui tourne. Donc tout ça aussi, ça va me demander aussi du taf en plus, sachant que j'ai déjà 14 000 vidéos YouTube en retard à monter. Darkwood, Darkwood, on a vu l'épisode 1 et depuis épisode 2, on l'attend, super. Sauf qu'à côté de ça, j'ai aussi du Fall Guys, j'en ai deux vidéos Fall Guys, j'ai du Gang Beasts, j'ai du Human Fall Flat, j'ai un milliard de trucs à faire, donc voilà, bref, je vais être pas mal occupé les prochains jours. Écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit dans cette vidéo, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça, ça aide de ouf, vous imaginez absolument pas à quel point, et puis à passer aussi sur Twitch, franchement, c'est trop cool, en plus là, j'ai ajouté des trucs trop bien, parce que là, c'est quand ça prend de forme, en vrai, depuis que je suis affilié, là, j'ai des émotes, trop cool, j'ai des petits sons, genre vous pouvez vous foutre de ma gueule pendant que je joue, genre je raconte une blague un petit peu nulle où je meurs comme un caca, hop, ou dépensez des points de chaîne et vous pouvez jouer ce bruit-là. Bref, ça pour dire que, si jamais vous voulez passer sur Twitch, même 5 minutes, vraiment, juste faire un coucou, venez, vous êtes les bienvenus, de toute façon, c'est toujours chill, on rigole, on joue à des petits jeux rigolos et, ouais, c'est fun, quoi. Ouais, je vous embête pas plus longtemps, des gros bisous à tous, bonne soirée et bon phare. Sous-titrage ST' 501